Rebondissement concernant la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023, Cameroun, Nigeria, les têtes sont tombées. Enfin, les têtes de Samuel et de son fils Eric Goubert sont réclamées après le grand fiasco. La déroule totale au Cameroun ne laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Après la grande défaite des lions indomptables, que va-t-il se passer ? Pour plus de détails après le générique. La déroule totale du Cameroun face au Sénégal d'un score de 3 buts à 1 lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 restera comme l'un des pays fiascons. De l'histoire des lions indomptables, incapables, amorphes, dépassés, les partenaires de Vincent Aboubacar ont su gombées face aux Nézériens. Les partenaires de Vincent Aboubacar ont sombré corps et âme sous les huit clous dédomés par Rick Gobertson et très hués par le public ivoirien. Mais au Cameroun, c'est avant tout la tête du sélectionneur Rick Gobertson et le président de la Fédération Camerounaise du Football. Un abrégé fait qu'à faute Samuel et ton fils qui sont réclamés au sein du beau pays, insultés et consputés, consputés dans toutes les grandes villes du beau pays. Ils cristallisent ainsi la véridique, la véridique populaire. Un abrégé fait qu'à la fin de 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 la fin. Un abrégé fait qu'à la fin de 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 la fin On a l'impression qu'ils le font exprès ici au Cameroun. En passant par Abidjan, même son de Klos Ayaroundé pour plusieurs supporters et plusieurs journalistes. Rigobertson ne connaît rien, c'est un feignant, c'est un vaut rien, c'est un idiot, c'est un salopard, comme affirment les supporters camerounais. Ses choix sont absurdes sur les réseaux sociaux et Samuel est au fils de Nesfé. C'est une grande honte totale pour le Cameroun, un fiasco total. Tous dénoncent Nesim des faux soyeurs dans le pays et ont humilié le pays en mode vision. Car une élimination, une élimination dès le premier tour début de finale, rarement vu pour le pays de Rosemilla. Menaçant Nesim de détruire l'Afrique à foot, il menace déjà les lions indomptables. Seul éclaircit la dernière chanson contre la Gambie que les supporters camerounais espèrent voir jouer sans Rigobertson et Samuel Etoufis, dont les têtes sont réclamées au pays, dans le pays de Rosemilla, le pays de Poulbien. Pour rappel, les lions indomptables ont frappé un très grand coup en venant à bout. À bout de la Gambie, au terme du temps additionnel, d'un score de 2 buts à 3. M. Christophe Arousi, au stade, au moment où tout le monde ne s'attendait pas des camerounais. Cette qualification entre ainsi dans l'histoire du football camerounais. Pourtant, le manager sélectionné Rigobertson a déjà les yeux tournés vers le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Contre un super aigle du Nigérien, le technicien et Simon Poulon sont arrivés à Abidjan en ce jeudi. L'objectif était de peaufiner ainsi leur stratégie avant le Grand Classique qui s'est déroulé en ce samedi et le fiasco total au Cameroun concernant la démission de Samuel Etoufis.